Sous-titrage Société Radio-Canada Ton dévolu sur lui en douceur, mon garçon, vas-y maintenant. Ça vient, tu peux dès à présent t'en prendre à un seigneur, mais si ça avait été moi ou un espion de la police, tu serais déjà derrière les barreaux. Bon, on recommence. Oh, je dois vraiment le faire encore une fois ? Bien entendu. À présent, je suis un jeune homme. Je n'ai peur de rien, la vie me plaît. Mais fais attention, il va falloir que tu arrives à être plus rapide que moi. Et ce n'est pas facile. Dépêche-toi, suis-le, il va bientôt rentrer chez lui. Oh, c'est magnifique, Rudy, magnifique. Lorsque tu seras grand, tu pourras être un voleur digne de tes ancêtres, les Romanichels, mon enfant. Les Romanichels ne volent pas dans les poches. Bon, eh bien, tu pourras être digne de moi. Il faudra que je sois libre, d'abord. Oh, tu rêves toujours de t'en aller ? J'aurais beaucoup de peine si je voyais revenir les menottes aux mains. Je dirais aux gendarmes que vous m'avez enlevé à ma tribu. Mais j'ai un acte de vente légal. Orlando est un charlatan, un voleur et un assassin, certes, mais puisqu'il a en sa possession un acte légal, il est du côté de la loi, Rudy. Tu sais bien qu'il n'y a pas de justice en ce monde. Oh oui, je le sais. Bon, nous avons trop de pensées lugubres. Prépare-donc le feu. Pour quoi faire ? Il ne nous reste rien à manger. Il ne nous reste rien ? Oh, en es-tu sûr ? Les gens qui nous ont chassés de la dernière ville nous ont pris nos provisions, vous le savez bien. Oui, les crueils habitants de Blulix, c'est exact. Bien. Abracadabra ! Un pour moi et un pour toi. Oui, dommage qu'il soit faux, hein ? Mais ne nous laissons pas abattre. Je peux prédire que dans peu de temps, nous allons nous régaler. Oui, je le sens qui arrive. Je ne me trompe pas, nous mangerons bientôt. Vous avez déjà prédit la même chose hier et on n'a rien mangé. Les hommes de Blulix nous recherchent. Vous voulez que j'attelle ? Ils nous tueront si nous faisons un pas. Je pars en reconnaissance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, Daniel Boone was a man Yes, a big man And he fought for America To make all Americans free Daniel Boone was a doer, what a dream Comer, truer was he Daniel Boone, Daniel Boone Je suis parti du grand Kentucky Les épaules chargées de fourrures J'irai jusqu'à Saint-Louis Où l'on en fera de belles parures Me donneront de leur faim en échange Du bel ours brun, du renard argenté Du castor de la loutre J'ai vu de bonnes braises, bien rouges Et débrouille-toi pour que ça fasse beaucoup de fumée Bonjour, soyez le bienvenu Vous avez eu du nez, nous allions manger Votre feu est en ma volaille Je croyais que vous étiez un homme de Blue Leaks Pourquoi Blue Leaks ? C'est une charmante ville Où nous avons de très nombreux amis Je suis physicien, comme vous le voyez Et je prédis l'avenir Je m'en doutais, oui Ne restez pas debout, asseyez-vous Voyons, je vais préparer un canard à ma façon Je connais une recette qui faisait l'admiration De ce cher tsar du Monténégro Lorsque je l'accompagnais à la chasse sur ses terres C'est un homme charmant Je n'ai pas l'honneur de connaître ce monsieur C'est un homme distingué Un véritable monarque Oh, dites-donc Elles sont superbes Eh bien, elles ne sont pas trop laides, c'est vrai Je vous assure qu'elles sont magnifiques Et vous pouvez me croire, je parle en connaisseur Je verrai ce qu'on m'en offrira Oh, mon cher, je prédis que Vous pourriez bien être surpris Fort heureusement, le canard sauvage se nourrit d'herbes Et principalement de céleri Ce qui est une façon très obligeante de nous éviter du tracas Conclusion, nous n'avons donc pas besoin de légumes Mais peut-être néanmoins auriez-vous dans vos poches un peu de sel Vous n'êtes pas très bien ravitaillé, dites-donc Non, c'est parce que j'ai l'habitude de me fier à mes serviteurs Je n'ai pas très pratique Oh, dans mon château, ça ne pose aucun problème Mais évidemment, ce n'est pas la même chose Lorsque les malades et ceux qui ont besoin de moi M'obligent à courir la campagne Pour venir leur apporter un petit soulagement Bon, alors voyez-vous, il importe avant tout De le placer correctement au-dessus du feu Il faut qu'il soit à la bonne hauteur Sinon, voilà, encore un peu de patience, mon cher Et vous m'en direz des nouvelles C'est ma femme qui a l'habitude de dire Qu'une volaille qui est bien préparée Doit voler une fois au-dessus des braises Oh, votre femme est perspicace Je sens parfait, la peau est en train de prendre une jolie couleur dorée Dans un moment, il va se produire une minuscule explosion C'est l'avertissement Cela veut dire qu'il sera juste à point Oh, la peau commence à brunir Il ne faut qu'un instant à présent Regardez cette magnifique couleur Voyez, approchez-vous Croustillant à point La peau est toute dorée La chair, regardez D'un rossi appétissant Oh là 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 Hum, quel or Oh, m'excusez-moi, je ne résiste pas Tu as failli manquer le meilleur, toi Oh, il ne faut pas lui donner tout ça Il va engraisser Eh bien, une fois n'est pas coutume, hein Comment, vous nous quittez déjà ? Non, non, je vais simplement reprendre mes fourrures Vos quoi ? Hé, je vous préviens C'est mon château Et quiconque qui entre commet une effraction Rudy a pas pris mon fusil Fini de manger tranquillement, Rudy Ne l'écoute pas Mettez-vous à genoux Mettez les mains dans la roue, vite Oh, non Ne me laissez pas comme ça Revenez, vous n'avez pas le droit Je vous jure que vous le regretterez Rudy, mon fusil, aide-moi Si j'arrive à me détacher Je vous le ferai payer cher Oh, non, ce n'est pas possible Ils me rendront fou Je n'ai rien fait, vous le savez bien De livrez-moi, je vous prie Rudy Viens, mon petit, viens m'aider Je me vengerai, vous verrez Dépêche-toi, Rudy Viens me détacher Apporte-moi mon fusil Mais qu'est-ce que tu attends ? Remue-toi un peu Oh, Rudy Je t'ordonne de m'apporter mon fusil Oh, ma bonjour Ce sera terrible, vous verrez Ce n'est pas de ma faute Tu vois, je t'ai rendu ta veste Rudy Monsieur, attendez, monsieur Rudy, Rudy Monsieur Je ne voulais pas voler vos fourrures Mais tu n'en as pas volé Elles sont toutes là Comment est-ce que vous vous appelez ? Pourquoi ? Orlando dit toujours qu'il peut posséder n'importe qui Et vous, vous lui avez montré Que ce n'est pas toujours vrai Ce qu'il raconte Je m'appelle Daniel Boone Daniel Boone ? Oui, et toi ? Rudy Ravi de te connaître, Rudy Je suis un esclave C'est Orlando, mon maître Je suis désolé pour toi, Rudy Ça, ça ne vous fait rien ? Un homme est son maître quand il le veut Et vous, vous allez rentrer à la maison avec tout ça ? J'ai encore un long chemin en passant pour Saint-Louis Oui, ça doit être long Bon, merci de m'avoir serré la main Bonne chance, Rudy Rudy, dépêche-toi, viens me libérer Fais vite Mais qu'est-ce que tu attends ? J'ai cru que tu avais filé avec cette espèce de Mathieu Vu Il ne m'a pas demandé de l'accompagner T'aurais bien voulu, hein ? Moi aussi, figure-toi Je l'aurais fait mettre en prison pour enlèvement Oh non, Daniel Boone n'irait pas en prison Daniel Boone ? Que peut représenter ce Daniel Boone pour toi ou pour moi ? Daniel Boone est l'homme le plus libre que j'ai jamais vu Il est parti à Saint-Louis Saint-Louis ? Combien de temps penses-tu d'y rester ? J'en sais rien Un aller-retour jusqu'à là-bas doit prendre deux semaines au moins Deux semaines avant de revenir à Boonesbourg Veux-tu savoir ce que je crois ? Je crois que je vais pardonner à ce Daniel Boone Bien sûr, je vais lui pardonner de m'avoir attaché, humilié Et même d'avoir, en bonne et due forme, pénétré dans mon château Bon ! Et de ce pas, il ne nous reste plus qu'à nous envoler à Boonesbourg Bien bon, mon gars Attention, ne va pas en renverser Eh, Sassinati, dépêche-toi un peu, j'espère Eh bien, tu attendras, je ne peux pas me multiplier en quatre D'ailleurs, tu ne penses qu'à réclamer et tu ne m'as même pas payé la dernière shopping Allez, n'ayez pas peur C'est bon, t'en as bien assez Sassinati Quoi ? Oh, 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 Mingo Ah, ils auront ma peau Que puis-je faire pour toi ? J'ai cassé ma pierre aiguisée Oh, écoute, je n'y peux rien, moi Mais avec tout ce bétail qu'il vient boire chez moi En attendant que Daniel revienne avec l'argent de leur fourrure Je ne sais plus où j'en suis, moi, c'est la foire ici Tu as dit du bétail ? Eh oui, du bétail, c'est tout Il est drôle, hein Oh, Mingo, je t'assure que c'est un plaisir que d'avoir un honnête client dans le magasin Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Il me faut une pierre aiguisée Ah, où est-ce que je les ai mises, ces pierres ? Je les ai rangées quelque part Elles ne peuvent être que dans cette boîte Ah, il est là, tiens Tu n'as pas besoin d'un bon rabot qui rabote bien Qu'est-ce que t'en dis, je te ferais un prix Non, juste une pierre aiguisée, Sassinati Ah, oui, je vais te donner ça C'est curieux, je les avais pourtant mises hier dans cette boîte A boire, le vieux Vous voyez bien que je suis occupé Je suis sûr de les avoir rangés ici pourtant Où peut-être à l'aise ? Sassinati, t'as entendu, on veut à boire Je t'ai déjà dit que j'étais occupé, j'ai un client, tu ne vois pas ? Et qu'est-ce que tu crois que je suis, moi ? Tu veux savoir ce que tu es ? Eh bien, tiens, regardons ça attentivement Et essaie d'imaginer ce que tu es Quoi, fais-lui crédit ? Eh, les plus belles fourrures C'est moi qui les ai rapportées depuis 1758, tu le sais bien Ouais, tu peux répondre quelque chose à ça, Sassinati ? Et pourquoi n'attendez-vous pas que Daniel soit revenu de St-Louis Pour dépenser votre argent ? Je vendu les miennes au marchand qui est venu Oui, ce cher vieil horlof demande au moins 1000 livres de pot Pour même pas 100 dollars C'est pour ça que Daniel est allé à St-Louis Je peux quand même avoir un peu de rhum sans être insulté Mais va donc chercher tes peaux, mon pauvre vieux Si tu cours vite, tu rattraperas Daniel De toute façon, je ne parle pas de ça Ah oui ? De quoi est-ce que tu veux parler exactement ? Je t'ai demandé à boire Ce que je veux, c'est que tu me serves Et si de ton côté tu ne veux pas, j'ai l'impression que tu vas le regretter Je suis avec toi, j'ai soif Pense que nous avons de la visite, monsieur On dirait un médecin ambulant Un médecin ambulant ? Oui, un médecin ambulant Ouf, je te remercie mon vieux Mingo Ils n'auraient plus tout cassé Forcément, ils ne savent pas quoi faire Ils cherchent de la distraction Oui, c'est très juste Mais pourrais-je avoir ma pierre à aiguiser ? Ah, écoute mon vieux, cherche dans toi-même Je suis découragé quand je vois t'être mieux Mesdames et messieurs, ne soyez pas timides Approchez-vous donc, venez tous, grands et petits Approchez-vous, il y en aura pour tout le monde Venez plus près si vous désirez connaître votre destin Est-ce que tu as vu cet abnigo ? Celui qui vous salue, chers amis, se nomme Orlando le prophète Orlando le devin Orlando le prophète profiteur Tu commences ton spectacle Oh, un peu de patience, chers amis, un peu de patience Nous vous révélerons tout, croyez-le Orlando est ici pour vous distraire et vous instruire Orlando est ici pour vous guérir Comme il a guéri le tsar du Monténégro Le monarque le plus vigoureux de toute l'Europe Tout ce qu'Orlando vous demande, c'est votre confiance, chers amis Partout la même chose et ça finit toujours mal Oh, ce que je voudrais bien m'en aller Tu ne vas pas y arriver, c'est trop lourd, petit Oh, toi, l'Indien, va se calper les gens et laisse-moi tranquille Attention les amis, voici ma baguette magique Tenez, monsieur, je vous prie de l'examiner bien attentivement N'hésitez pas à la passer à vos amis, elle est absolument inoffensive Faites-la circuler, vous voyez qu'elle a été taillée dans du bois dur Êtes-vous convaincu ? C'est du bois, c'est tout Voulez-vous me la rendre à présent ? Merci, monsieur Et voici un très joli foulard Comme vous le voyez, il est très simple Et je vais vous demander d'en recouvrir la baguette magique Voilà ! Voulez-vous bien tenir ceci fermement dans vos mains à présent ? Ceci pour que tous vos amis voient bien que vous avez dans vos mains La baguette magique ainsi que le foulard Vous en êtes certain, monsieur ? Vous en êtes tout à fait certain ? J'ai peur que vous ayez fait une erreur ! Comment est-ce qu'il fait ça ? Je n'en sais rien, j'ai pourtant bien regardé, je n'ai rien vu du tout Vous silenciez, manche, j'en ferai autant ! Oh, vous êtes très malin, monsieur Bravo ! Mais je vais être désolé de vous contredire Car ainsi que vous le voyez, je vous permets d'examiner ma chemise Dont les manches sont vides Hé ! Vous n'avez jamais été caché un oeuf dans mon chapeau Certes, non néanmoins, il est difficile de le faire cuire sans feu Vous êtes d'accord ? Reculez-vous, s'il vous plaît, reculez-vous Je vais vous montrer comment faire du feu Oh ! Oh ! Hé hé hé, ben, je crois que je suis convaincu Je t'achète tout ce que tu vends Orlando ne vend rien, sachez-le Il donne à qui le veut, connaissance et guérison Très bien, j'en prends un peu de chaque Oui, mais ces cadeaux sont pour tout le monde Et non pour un seul Pour vous, votre femme, vos enfants Ceux qui auront s'y en profiter Demain soir, je vous promets une séance extraordinaire de guérison Vous y êtes tous cordialement invités Et amenez vos amis Et ce sera, croyez-moi, l'occasion inespérée De vous procurer les fameuses médecines recommandées par Sa Majesté le Tsar du Montédégro En espérant vous revoir, je vous dis à bientôt, mes amis Un élixir qui combat la fatigue et l'affaiblissement Un pour les jeunes gens, un autre pour les enfants à bas âge Nous ferions mieux d'en prévoir un pour enrichir le sang De quelle couleur ? Un beau rouge vif Tu sais, j'ai l'impression que c'est une très bonne ville Il y a sûrement de l'argent à gagner Je peux prédire au moins 10 livres de profit à la fin de la séance C'est peut-être plus, on peut en faire environ 15 si tout va bien Vous auriez déjà pu leur en vendre beaucoup tout à l'heure ? Je croyais que tu n'avais pas oublié Blue Lix et nos aventures Je ne recommencerai jamais la même sottise, j'ai compris à présent Je fais une séance, je vends les produits et puis adieu Je ne risque plus de me faire écorcher vif par ces paysans Non, une fois c'est suffisant Alors faites-la tout de suite votre séance Pourquoi attendre demain soir ? Parce que ça nous donne du temps mon garçon Prends tout ce que tu pourras prendre, ils sont riches Il y a de belles fermes autour du fort Allez, vas-y tout de suite Je vais finir ça, donne-le-moi Tiens, tu iras distribuer ça à la foule en passant Et n'en perds pas en route N'oublie pas mes leçons Une poche ouverte, c'est une aubaine Ouvre bien les yeux Je ferai comme vous puisque je connais vos trucs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Israël, tu es là ? J'ai pas fini de traire, maman Ne m'approchez pas, je ne vous ai rien fait Non, tu veux du lait avec ça ? Voilà, maman, j'ai fini Salut Sois gentil, va donc lui chercher un peu de lait, veux-tu ? Tout de suite Mais, viens t'asseoir devant, sous le porche Tu seras bien mieux pour manger Tenez, je vous redonne votre vieux pain, je n'en veux plus Mange-le puisque tu as faim Tu es stupide, mange-le Tiens, c'est ton lait Tu avais drôlement soif Bon, viens t'asseoir sous le porche, suis-moi Mais n'aie pas peur Je peux avoir une tranche de pain ? Hum hum, mais juste une, sinon tu n'auras plus faim au dîner Ouf, les derniers sont encore tellement chauds Tiens, voilà Israël Et n'oublie pas mon beau couteau ici, sinon il risquerait de se rouiller Non, maman Je suis sûre que tu as encore soif, toi Si j'oubliais le couteau, elle me couperait le cou Il est drôlement joli ce couteau, hein ? C'est mon père qui l'a fait venir exprès d'Angleterre pour fêter l'anniversaire de maman Comment tu t'appelles, toi ? Euh, mon nom c'est Rudy Tu connais Orlando, le prophète ? Qui c'est ? Un homme, quoi Je me doutais que ce n'était pas un éléphant Non mais dis-moi, il fait quoi ? Euh, il sait lire l'avenir Il voit quoi quand il le lit ? Eh ben, en général il voit quand il va arriver quelque chose de mauvais à un homme Et puis il le prévient, c'est tout Ouais mais si c'est bon au contraire Oh ça, ça ne fait pas partie de son travail Alors mon gars, eh bien ne t'inquiète pas, je ne scalpe jamais l'après-midi Oh il se moque de toi, c'est Mingo, l'ami de mon père Je m'appelle Israël Boone Daniel Boone ? Papa est en voyage Et ma mère, c'est Madame Boone Demain soir, venez tous au fort Vous pourrez aller admirer Orlando, le prophète Pourquoi il s'en va comme ça ? Eh Rudy, attends-moi Vous connaissez ce prophète, ou ? Je l'ai vu arriver Je pense que le petit doit être son esclave Pauvre garçon, il est sûrement très malheureux Rudy ? Rudy ? Rudy ? Rudy ? Le tsar Boris du Monténégro ? Rudy ? Tu veux quelque chose, jeune homme ? Oui, monsieur, je cherche... Orlando, le prophète C'est vous, le prophète ? Eh oui, je vois ce qui ne va pas Un tempérament trop bilieux Mais je ne peux rien faire pour toi avant la séance C'est une règle édictée par l'inflexible contrainte Ou ben la science Oui, je comprends, mais le tsar du Monténégro ne s'appelait pas Boris C'était Savas, son nom, c'est dans mon livre d'histoire Oh oui, tu as raison Bien, tu seras gentil de garder ça pour toi Allez, va jouer carnement Un prophète, il ne connaît même pas le nom des tsars Rudy ? Ouvre-moi, je suis sûre que tu es là, Rudy Alors ouvre, il faut que je te parle Rudy ? Rudy ? Oh oui, je suis là, Rudy D'accord. Tu as cru que je pleurais, hein ? Oui, je pleurais. Pourquoi t'es partie si vite tout à l'heure ? Oh, pour rien. Non, j'avais des choses à faire. J'ai bien failli voler le couteau de ta mère, tu sais. Oui, mais tu ne l'as pas fait. Tu parles comme ton père. Tu le connais, mon père ? Daniel Boone m'a serré la main. C'est normal. Oh, il l'a pris pour ton père, bien sûr. Mon père ? Orlando ? C'est un gitan. C'est un quoi ? Un païen. Je suis bohémien. Un romanichel, si tu veux. Tu veux dire que les romanichels t'ont enlevé quand t'étais un petit bébé ? Oui, c'est ça. Ils m'ont enlevé à ma tribu, tu comprends ? Oh, ça veut dire que tu es sans famille. Pour les romanichels, je suis prince. Je descends directement d'Alexandre le Grand. Oh, je ne savais pas que c'était un romanichel. Alors pourquoi, quand il a eu conquis le monde entier, est-ce qu'il a dit, boh, ça suffit, vous pouvez vous gouverner tout seul ? Pourquoi a-t-il cassé sa couronne d'or pour bien montrer qu'il ne voulait plus régner et qu'il est parti à l'aventure dans sa roulotte tirée par des chevaux ? Je crois que tout ce qu'il voulait, c'était rire et s'amuser. C'est drôle, ce n'est pas ce que mon livre raconte. C'est parce que Bohémien est un homme libre. Orlando est mon maître, je lui appartiens. C'est impossible, tu ne peux pas être un esclave. C'est pourtant bien ce que je suis. Tu n'en as seulement que pour sept ans. Oui, c'est vrai, mais s'il veut bien me garder, s'il décide de me vendre, ça ne sera pas pareil. Ça voudra dire encore sept ans. Et encore sept avec le nouveau maître, et ça peut continuer longtemps. Mais c'est faux, il n'a pas le droit. La loi dit qu'il ne faut pas faire ça. Je voudrais pouvoir racheter ta liberté. C'est hors de question. C'est pour ça que tu en parles d'ailleurs. Écoute, Rudy, je veux que tu me dises où tu dois aller après. J'en parlerai à mon père dès qu'il reviendra. Ce n'est pas la peine, ça ne servira à rien. Tu sais, je coûte tellement cher. Combien tu coûtes ? 90 livres. Et ça a pu augmenter. Peut-être même 100. Même encore plus que ce qu'Orlando croit qu'il peut y avoir dans la ville. Et de toute façon, il exagère toujours, lui, alors. Ah oui ? Oh, et est-ce que tu sais que derrière toi, il n'y a plus d'argent que tu ne le crois ? Oh, arrête de te moquer de moi, je trouve que ce n'est pas drôle. Mais je ne me moque pas que toi. Je te dis que c'est là-dedans. De l'argent ? Des fourrures. Elles sont à ton père ? Non, à tout le monde. Ça peut valoir environ 1000 livres. Oh, c'est fantastique, 1000 livres. Un homme malhonnête a voulu les acheter pour presque rien. Et en voyant ça, papa a dit qu'il n'accepterait jamais à ce prix-là. Et il est allé à Saint-Louis avec des échantillons pour les vendre à Monsieur Chouteau. Tu veux venir chez moi ? Non, je n'ai pas le temps. J'ai encore du travail à faire. J'aide à la maison, moi aussi, tu sais. Ah oui ? Bon, va-t'en maintenant, laisse-moi. Si tu veux. Alors, au revoir. Rudy, je veux que tu sois libre un jour, je le veux. Merci, t'es très gentille d'y penser. Oui, j'y pense, mais ce qu'il faut, c'est... Je ferai ce que j'ai à faire. Et moi aussi. Je t'assure que je ferai tout ce que je peux. Je te crois, seulement tu ne peux pas faire grand-chose tout seul. Mais moi aussi. Je peux toujours essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es fâchée contre le bois ? Je ne suis pas fâchée. Mais qu'est-ce que tu as ? Oh, c'est que... Je veux faire quelque chose et je ne peux pas. Moi, je peux peut-être, Israël. Oh, tu crois que tu pourrais me donner 100 livres ? Tu aurais besoin de 100 livres ? C'est la somme qu'il faut pour que Rudy soit libre. Oh, bien sûr. Oui, mais ça ne se trouve pas sous les pieds d'un cheval, tu sais, mon chéri. Je le sais, voyons. Mais... Toi, maman, tu as été esclave ? J'ai rencontré ton père, j'ai eu de la chance. Oui, je sais, mais... Rudy raconte que si Orlando décide de le vendre bientôt, par exemple, il faudra qu'il soit le serviteur de son nouveau maître pendant encore 7 ans. Je n'ai jamais vu ça. Ça se fait de temps en temps, chéri. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça dépend de la situation. Je dois te dire que malheureusement, il y a une vieille loi qui est encore en vigueur. Une loi ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, écoute-moi attentivement. Cette loi dit que lorsque un homme vend quelque chose qui n'est pas en droit de vendre, cette chose appartient à la personne qui l'a achetée de bonne foi, c'est tout. Oui, mais pour les choses ou les animaux ? Oh, pour les personnes aussi, mon chéri. Enfin, celles qu'on appelle des esclaves. Mais ce n'est pas juste. Elle a déjà fait beaucoup de mal, cette loi. Et ça arrive vraiment ? À l'auberge où je travaillais, il y avait une vieille esclave qui avait été vendue et revendue toute sa vie depuis qu'elle était toute petite fille. Ça veut dire que... qu'elle a été esclave tout le temps ? Elle n'a jamais été libre ? Et Rudy aussi pourrait être esclave jusqu'à ce qu'il soit très vieux ? C'est possible, chérie. Oh, c'est affreux, tu sais ? C'est affreux ! Israël ! Laissez-le, Rebecca. Un petit garçon qui est en train de devenir un homme n'aime pas qu'on le voit pleurer. Surtout pas sa mère. Des trappeurs. Des rien du tout. De la racaille. Je vous crèche dessus. J'ai distribué toutes les affiches. Oh, accepte mes félicitations. Qu'est-ce qui se passe ? Je tire mes derniers sous pour offrir du rhum à ces crétins pour les inciter à venir nombreux à la séance. Et voilà qu'ils m'avouent qu'ils n'avaient plus à eux tous que six pence au fond de leur poche. Combien est-ce que vous me vendriez ? Oui, je crois que je vais bientôt y songer. Je peux m'acheter moi-même si vous voulez. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux vous acheter ma liberté. Et comment veux-tu me dire ? Avec quoi ? Avec ça. Un renard magnifique. Où as-tu vu ça ? Voulez-vous me vendre ma liberté ? D'abord, tu vas me dire tout de suite où tu l'as eu. Dites-moi combien je vaux. Il y en a beaucoup d'autres où tu l'as trouvé ? Voulez-vous 50 livres pour me libérer ? Quoi ? Mais tu es malade ? C'est ce que j'ai payé pour te faire manger quand tu étais maigre et décharné. Mais si je voulais te vendre, j'obtiendrais 100 livres du plus petit revendeur de Philadelphie au moins. Tu penses peut-être que je ne connais pas les prix, il vaut rien ? C'est très loin, Philadelphie. Et ici, il ne vous reste plus d'argent. Est-ce qu'il y en a pour 80 livres à l'endroit où tu as pris ce renard blanc ? Alors, c'est mon prix ? Je t'ai posé une question. Je crois que je n'ai pas le choix. C'est ce que ça veut dire ? Je vaux 80 livres, c'est bien ça ? Bon, d'accord, marché conclu. Mais il vaut mieux qu'il y en ait pour 80 livres dans la cachette. Ah oui. Bon, où est-ce que c'est ? Il faut d'abord me faire une promesse. Je te promets une bonne correction. Il faut me promettre que vous ne prendrez que ce qu'il vous faut pour payer ma liberté. Oui, si tu veux, c'est d'accord. J'aimerais bien que vous me le juriez. Très bien, je te le jure. Bon, ne perdons pas de temps. Où est-ce que c'est ? Elles sont splendides, c'est à peine croyable. Surprenant. Regarde donc ça, c'est extraordinaire. Te rends-tu compte combien est-ce que ça peut valoir tout ça ? Il y en a environ pour mille livres. Certainement. Dépêchons-nous, commençons à les sortir de là. Lesquelles voulez-vous ? Comment ? Lesquelles ? Mais toutes voyons. Vous m'aviez fait une promesse. Je t'ai promis une bonne correction. On amène tous les compris, je te conseille de faire vite. Non ! Je ne veux pas devenir libre en continuant à voler les gens. Elles ne sont pas à moi, ces fourrues. Tu n'es pas encore libre. Allez, prends-les, je te dis. J'ai été fou de vous faire confiance. Moi, je n'ai confiance en personne. Ça vaut beaucoup mieux, crois-moi. Plus vite que ça, prends tout ce que tu peux. Woody va être drôlement surpris, lui qui était persuadé qu'on ne pourrait pas l'aider. Nous ferons tout ce que nous pourrons, tu le sais bien. Mais Orlando a la loi pour lui et s'il le veut, il peut nous demander beaucoup plus cher que ce que nous pouvons payer. Maman a dit que c'était juste des... Il est parti. Pourquoi n'a-t-il rien dit ? Où est-ce qu'il a bien pu s'en aller ? Désolé, on n'en sait pas plus que toi, mon vieux. Bonjour, Mingo. La séance devait avoir lieu ce soir. Il est parti parce qu'il a compris qu'on n'avait pas assez d'argent pour lui acheter son élixir. Tu veux que je te dise, il a dû repartir au Monténéon. Martha a vu que le prophète avait un élixir pour les rhumatismes et voulait que je lui en prenne une bouteille. Ce n'est pas un prophète, M. Loomis. Il ne connaît même pas le vrai nom du tsar du Monténéon. Israël, laisse-donc. Je ne sais pas ce que je vais lui raconter. Elle espérait tellement être soulagée. Ce qui est surtout malheureux avec ce genre de prophète, c'est qu'ils détruisent les espoirs de bien des gens. Pauvre Rudy. Tiens, c'est bizarre. Viens voir. La roulotte est passée par ici d'après les traces. Elle s'est arrêtée devant l'entrepôt de fourrure. Il n'est sûrement pas entré. La porte est encore fermée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un passe-partout. Un quoi ? Il n'y a plus rien. C'est Orlando qui les a volés. Je dois aller le dire aux autres. Ils vont le tuer. Rudy aussi ? Va avertir ta mère tout de suite. Je vais essayer de les rattraper. Si demain soir je ne suis pas revenu avec les fourrures, dis-lui de prévenir tout le monde. Je leur tracera une piste qu'ils pourront suivre. D'accord, j'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada À Baltimore, je suis sûr qu'on me donnera 700 livres pour ces jolies fourrures. Peut-être même 800. Je ne descendrai pas à moins de 800. Tenez. Merci. Et toi, tu ne manges pas ? Je n'ai pas faim. À ta guise, mon garçon. Il faut me comprendre. Tu m'as mis très en colère hier soir avec ton entêtement. Tu aurais pu réveiller toute la ville. Voyons, c'est ridicule. Nous reparlerons de ta liberté quand j'aurai vendu les fourrures. Non, vous n'en reparlerez plus. Tu veux parier ? Je te libérerai contre... Non, je n'en veux pas à ce prix-là. Je vous l'ai déjà dit. Je t'aurais donné une chance. Si tu ne veux pas la saisir, tant pis pour toi, mon garçon. Vous croyez que vous n'allez plus entendre parler d'eux ? Mais ça m'étonnerait. Le grand Daniel Boone est à Saint-Louis. Et Mingo, vous l'oubliez ? L'Indien ? Il aura votre scalp, en plus des fourrures. Tu n'es qu'un idiot. Tu as déjà oublié ce que je t'ai enseigné. Les sauvages, mon garçon, ne sont pas plus malins que les autres. Je passerai sur un chemin recailleux et il perdra la piste. Il la retrouvera. Comment ? Orniflant ? Comme un animal ? Regardez, le sac de sable est percé. C'est toi qui l'auras tracé la piste, sale bohémien. Oui, c'est moi. Oh, mais ce n'est pas grave, je te remercie de toute façon. Pourquoi ? Eh bien, si je peux me tenir sur mes gardes. C'est magnifique. Nous allons attendre que ton ami l'Indien nous ait retrouvés. Il est bien plus fort que vous. Je n'engagerai pas le combat, non. Je vais mélanger le savoir de l'homme civilisé et la ruse des sauvages. C'est ça, le style du prophète Orlando. Dépêchons-nous. C'est ça, le style du prophète. Ah. C'est ce que je suis en train de faire. C'est un piège pour tuer Mingo ! Je vous tuerai d'abord ! Ça m'étonnerait, je te conseille de te tenir tranquille. Tu te prends pour qui, hein Morveux ? Et ne recommence pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne m'attraperez jamais ! Je vais prévenir Mingo ! Reviens ici, sale petite crapule ! Reviens ! Tu m'entends ? All en deux ! All en deux ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu prendras ma place lorsqu'on te demandera comment tu sais tout cela. Tu pourras leur parler de moi, de Orlando le pauvre. Voilà, tout est fini pour lui. ... ... ... J'ai terminé. Moi aussi. Tiens, tu peux laver les pinceaux? Oui. Oh, c'est joli. C'est magnifique, tu veux dire. Attends-moi, je vais leur dire de venir voir. ... Vous pouvez venir, on a fini. ... Est-ce que tu trouves ça joli? Mais qu'est-ce que ça représente? Ça représente la couronne brisée d'Alexandre le Grand. Mais comment est-ce que tu le sais, dis-donc? J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. C'est une vieille légende bohémienne. Et c'est même l'ancêtre de Rudy. Après avoir conquis le monde, il a dit, à présent vous pouvez vous gouverner tout seul et puis il a brisé sa couronne pour redevenir libre. ... ... Et je suis libre, comme lui. Mais tu ne l'as pas déjà nous quitté? Il y a une tribu de Romanichel tout près d'ici. Ils m'aideront sûrement à retrouver mon peuple. Si tu veux bien, je vais t'y accompagner, Rudy. Oh oui, je veux bien. Au revoir, Madame Boone. Au revoir, Rudy. Et bonne chance. Au revoir, Monsieur Boone. Au revoir, Rudy. Au revoir, Rudy. Reviens vite, hein? Oui, je te le promets. Quand j'aurai un beau manteau de velours et un anneau d'or à l'oreille. Allez, en route. Au revoir, Rudy. Vous allez me manquer. Au revoir et merci, mes amis. Uh! Eh bien, je n'aurais jamais espéré connaître un prince. Au revoir. 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 ...